en question des choses essayez d'échanger avec vous à la maison ici en famille comme je l'ai dit tantôt le lieu nous a contacté je veux qu'on vient en famille pour essayer d'échanger avec la famille pour que par la grâce d'Allah si vraiment vous avez des questions à poser vous pourriez les poser nous vous allons essayer de répondre à vos préoccupations avec question mais lui son souhait son souhait que sa famille le suivre dans sa voie qu'il a choisi qui n'est pas une voie d'égarement qui n'est pas une voie que lui l'a choisi par hasard parce qu'il a fait des recherches d'abord avant d'embrasser l'islam c'est pas aujourd'hui qu'il est musulman et moi par exemple on prend un exemple si toi épiphane tu travailles dans une société c'est que tu as un bon salaire de 1 500 000 par mois par exemple tu vas souhaiter que ta famille travaille dans la même société et supposons qu'il y a des postes pour chaque membre de la famille maintenant au lieu de mettre par exemple les autres familles d'abord je mettrais ma famille d'abord pour que chacun puisse obtenir le bien pour être à l'aise un jour c'est pareil pour nous le vieux a fait des recherches sur l'islam il n'était pas musulman mais l'a fait des recherches sur l'islam il a compris l'islam il a embrassé l'islam il y a très longtemps de cela et aujourd'hui son souhait que sa famille devienne musulman mais avant de devenir musulman que la famille pose des questions à ceux qui sont dans ce domaine là pour pouvoir répondre à des questions c'est pour ça que depuis avant-hier tu devais venir à la maison on allait se voir d'abord et puis tu vas nous donner un peu l'atmosphère de la maison mais tout cela est fait bon nous l'étions tout à l'heure sur notre site on va construire un centre micha Allah pour nous charger des convertis c'est de là-bas que nous sommes venus ici directement pour des emboutages et tout donc on n'a pas pu arriver à temps donc c'est avec toi que j'ai échangé depuis avant-hier et aujourd'hui bienvenue à toi j'étais en train de poser avec la sœur et celle qui nous a montré la maison maman également on a fait connaissance nous aussi on a prié tout à l'heure la prière de 18 heures donc c'est la famille nous ne sommes pas là pour vous obliger à quoi que ce soit nous sommes là pour répondre à vos questions et vos préoccupations sur tout ce que vous voulez savoir parce qu'on ne rentre pas dans une religion sans savoir qu'est-ce qu'on gagne pas de façon matérielle mais quand je vais mourir qu'est-ce que je vais gagner je disais à maman tout à l'heure que nous savons tout ce qu'il y a un seul Dieu tout le monde est une année qui soit musulman qui soit fruité qui soit on sait qu'il y a un seul Dieu c'est vrai que nous on va dire notre Dieu c'est Allah nous avons dit notre Dieu c'est Jésus mais nous savons qu'il y a un seul Dieu nous savons aussi qu'il n'y a pas deux paradis il y a un seul paradis nous savons aussi qu'il n'y a pas deux enfers il y a un seul enfer on est d'accord donc c'est le monde c'est soit au paradis soit à l'enfer mais l'enfer et le paradis se prépare c'était ici maintenant si moi je dois devenir par exemple chrétien aujourd'hui et que quelqu'un en face de moi il veut me convaincre à devenir chrétien je suis prêt à l'écouter la première des choses que je lui demanderai prouve moi qui est le vrai Dieu et je l'écoute en me démontrant son Dieu il est ceci il est cela et que je vois il y a une faillite qui attrape je lui pose des questions là dessus et si son Dieu ne rentre pas dans les critères de la divinité vous savez que les critères que Dieu doit remplir ou bien les critères que quelqu'un doit remplir pour être Dieu s'il n'aime pas dans ça automatiquement je ne l'accepte pas c'est pas c'est pas obligé mais ce sont des raisonnements en fait tu comprends plus voilà je sais pas si tu étais où tu es toujours chrétien ou la famille tu vois eux voilà donc il y a tout ça dedans aujourd'hui je suis à mon petit lui il est fils de pasteur son papa il est tous son papa il est toujours pasteur mais lui le musulman de toi à moi c'est quel l'argent que nous on a que les pasteurs n'ont pas il y en a pas c'est quel bien matériel que nous on a que eux n'ont pas non mais pourquoi lui quitte ça et puis il devient musulman deux fois son papa est pasteur donc ça ne veut pas dire qu'il a vu quelque chose de méchant chez son papa ou bien quelque chose de mystérieux ou bien quelque chose de sorcellerie non ça n'a rien à voir mais c'est sa conscience il a appris il a fait des recherches et si je m'étais trompé c'est-à-dire lui fils de pasteur et s'il s'était trompé moi fils d'imam et si je m'étais trompé moi également je suis fils d'imam l'imam c'est quoi c'est celui qui guide la prière à la mosquée mon grand frère imam mes deux grands frères mais j'allais dire son imam moi je n'ai pas imam je n'ai pas encore le niveau d'être imam mais aujourd'hui j'ai fait des recherches sur la religion de mon petit où il est quitté là il faut venir chez moi moi en même temps il fait des recherches sur sa religion si pour moi là n'est pas bon non il est meilleur chez lui même malgré que lui est venu chez moi là si pour moi n'est pas bon et s'il fouille chez vous là-bas que c'est pour vous là que c'est bon je m'en vais là-bas parce que chacun cherche où qu'il peut l'amener au paradis donc en cherchant cette voie là j'ai remarqué des choses et j'ai fait attention à des choses c'est-à-dire que les luttes de ma religion de la manière dont on prie là ça est dans la Bible de la manière dont on prend les ablutions c'est dans la Bible le musulman ne mange pas coke la Bible interdit de manger coke le musulman ne boit pas l'alcool la Bible interdit de boire l'alcool les femmes musulmans doivent se voiler la Bible autorise le voile on doit se prosterner le visage contre le sol comme on vient de le faire tout à l'heure la Bible autorise cela donc j'ai dit madame pourquoi quitter ici aller là-bas alors que ce que j'ai fait là c'est déjà mentionné là-bas donc si j'ai marre là-bas c'est ce que j'ai fait là-bas c'est la même chose que j'ai fait là-bas donc autant rester ici est-ce que je comprends bien donc je reste là et puis je ne m'arrête pas là je ne te juge pas je ne juge pas je ne juge pas la soeur je ne juge pas maman je dis simplement que il faut qu'on les change pour connaître moi ma religion en même temps me parler de toi également pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui peut empêcher Epiphanes par exemple de devenir musulman ou le jeune frère qui est là ou encore qui d'autres personnes parce que toi ils t'ont peut-être à enseigner des choses sur l'islam mais est-ce que tu as posé la question aux musulmans on peut te dire l'islam est comme ça les musulmans sont comme ça ceci c'est là si on est nul à un voleur hein moi je ne tiens pas compte de ce qu'il a dit que toi tu es un voleur je viens te demander il m'a dit que tu es un voleur on m'a dit tu as volé ça 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 est-ce que c'est vrai je t'explique que oui j'ai volé ou bien je ne l'ai pas fait mais si tu me juges sans me demander tu es en train de réfléchir tu es d'accord d'amour c'est la même chose donc au lieu de te juger juger ta religion je viens vers toi plus que toi et moi on n'est pas un ennemi donc je viens vers toi il dit bon ta religion christianisme là qu'est-ce qu'elle procure qu'est-ce qu'elle me donne comme garantie qu'est-ce qu'elle peut m'apporter et celui qui en face de moi il donnera ses preuves il donnera ses preuves il va parler tout ce qu'il veut moi je lui donnerai mes preuves également pour lui montrer que c'est moi qui est la vérité voici les preuves voici les preuves mon dieu est la vie on ne le voit pas et tous les musulmans du monde tous les musulmans du monde on a un seul dieu il s'appelle Allah ce n'est pas le cas de tous les chrétiens tu es d'accord avec moi qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que jésus est Dieu c'est les témoins de Jehovah il y a des chrétiens qui disent que non Marie est la mère de Dieu c'est les catholiques il y a des chrétiens qui disent non Dieu le paix, Dieu le puits, Dieu le sain c'est les églises, les assemblées de Dieu, les christianistes c'est le rose-croix et tout donc ce n'est pas la même doctrine en fait donc tu peux voir dans un couloir il y a au moins 10 églises mais les fidèles de cette église-là ne veulent pas prier dans celle-là celle-là ne veulent pas prier ici, celle-là ne veulent pas prier ici, pourquoi? parce que si je ne suis pas évangélique je n'ai pas prié dans l'église catholique c'est logique pour eux, mais moi musulman je dis non ça ça m'intéresse pas est-ce qu'on parle d'Allah là-bas? on parle d'Allah oui, on parle de moi on parle de moi, je suis à Salam, je suis à Salam, je suis à Salam, je suis à Salam, je suis à Salam ça fait compte, on a envoyé des documents culturels, mais le courant que j'ai ici c'est un courant que tous les musulmans du monde, tous les musulmans de la planète sont le même courant qu'on a, les bibles que j'ai envoyés ici, il y a les bibles des évangélistes, il y a les bibles des témoins du jour il y a les bibles des catholiques, il y a les bibles des protestants, etc, etc ça fait déjà quoi? les musulmans ont un seul Dieu, ce qui n'est pas le cas des chrétiens les musulmans ont un seul livre commun, ce qui n'est pas le cas des autres religions les musulmans, quand le mois de ramadan arrive là, c'est le même mois que tous les musulmans du monde entier c'est là le même mois, c'est pas tous les chrétiens qui font le carême, surtout notamment c'est les catholiques qui font le carême tu es d'accord à moi? quand les musulmans veulent prier, tous les musulmans, leur front contre le sol tu ne vas pas voir un musulman, lui sa prière c'est danser, lui sa prière c'est de se coucher, dormir non, ils se procèdent tous de la même manière, les musulmans ils lisent tous le courant pendant la prière dans une langue unique, c'est comme par exemple, toi tu vois, Bt, hein? tu es Bt, moi je suis du là, lui il est Ani, lui il est du Niger, Aoussa, le Niger mais comme on est musulman, on est des frères, tu es d'accord à moi? donc, si toi, tu es musulman, lui il est musulman, je suis musulman donc, dès qu'il est là de prier là, on se retrouve dans la même mosquée, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de race, nous on s'en fout de ça, c'est le Dieu là, nous on regarde si on prie dans la même langue, c'est pareil comme l'hymne national de la Côte d'Ivoire dans la même langue tu sais que Druba il est bt, tu sais que Yahya il est du là, tu sais que Jabino il est Ani, mais ils font l'hymne national dans quelle langue? en français pourquoi? ils ont un seul Côte d'Ivoire, ils ont un seul drago, ils ont une seule nation, ils sont tous là pour défendre le même pays on a un seul président et c'est le président de tous les ouariens, donc c'est pareil que nous, on a un seul Dieu, c'est le Dieu de tous les musulmans on a un seul Dieu, c'est le courant de tous les musulmans, on a un seul Dieu, c'est le purgeur de tous les musulmans on a un seul Dieu, le rabbata, c'est le rabbata de tous les musulmans, on a une seule, tu vois, une seule manière de se procéder les lois qui sont interdites à toi à l'islam, les mêmes lois qui sont interdites, et sur le sud, et sur le sud aujourd'hui, je vois que personne n'a porté les chaussures à la maison Iji, c'est normal, parce que c'est un Dieu propre on a prié tout à l'heure Iji, c'est un Dieu propre, c'est pareil que le musulman on ne rend pas les chaussures dans les lieux sains qui est le représentant soit à la Russie mais j'ai mes amis chrétiens, je leur pose la question souvent pourquoi est-ce que tu es gay, toi tu rentres pas à Jésus à ta propre maison où tu dors, et puis tu rentres ta chaussure à l'église il se raconte mais il y a quelque chose qui ne va pas logiquement, c'est ici on doit rentrer à Jésus, et puis on a neuf chaussures à l'église pourquoi? parce que l'église est dédiée à l'éternel, c'est un lui-même non, 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 voilà pourquoi le musulman, il peut rentrer même chaussures à sa maison mais il n'a pas le droit de rentrer avec chaussures dans la mosquée mais en même temps on peut prier avec chaussures c'est dans un contexte qu'on le fait donc et puis nous-mêmes on aime en dévier chaussures mais pas aller prier parce que c'est, c'est un message, c'est ce qu'il a dit dans le corps voilà, donc quand tu dis souvent qu'on a neuf chaussures pour prier d'autres bonnes manières on peut prier avec les chaussures mais il est recommandé d'advier les chaussures pour les prier donc, voici un peu du tout donc comme je l'ai dit, tu es là aujourd'hui en face de moi la grande soeur est là, maman est là vous aurez des questions à nous poser puisque je suis accompagné avec mon petit, il va prendre la parole tout à l'heure vous allez nous poser des questions notre objectif que vous devenez musulman comme grand frère le souhaite je l'ai dit tantôt, lui, selon le courant, il est musulman, s'il meurt, il va tout droit au paradis mais il ne peut pas au paradis laisser sa famille l'Eternel Dieu l'engage de ramener sa famille sur la voie de l'Eternel mais sans les obliger, sans les contraintes mais en leur montrant la vérité si eux, ils sont disposés à chercher et à comprendre cette vérité quand on va leur montrer la vérité, ils comprendront automatiquement et ils seront musulmans parce que pour devenir musulman, on ne paye pas d'argent, on ne fait pas de sacrifice on ne te rase pas la tête, on ne te demande pas de payer quoi que ce soit c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Abba et reconnaître qu'il y a un prophète qui a été envoyé à l'humanité tout à l'intérieur, son nom c'est Muhammad et en même temps, simultanément, accepter Jésus-Christ comme prophète et messager Jésus-Christ est mentionné dans le Coran beaucoup de musulmans l'ignorent, 25 fois à peu près Maman Marie, la mère de Jésus est mentionnée dans le Coran ça veut dire que le musulman même, Jésus n'appartient que les chrétiens Jésus nous appartient musulmans que les chrétiens parce que les chrétiens adorent Jésus mais Jésus-Christ et puis nous les musulmans, on adore Dieu parce que Jésus priait Dieu dans la Bible, il priait Dieu on est d'accord ou pas? mais tu sais très bien qu'un Dieu ne peut pas prier Dieu tu n'es pas d'accord? est-ce que Dieu peut prier Dieu? est-ce que moi j'ai Dieu? Jésus et puis je m'ai prié Dieu, est-ce que c'est logique? si je suis Dieu, c'est moi on doit prier mais moi Jésus étant Dieu, je n'ai plus le droit de prier Dieu si je suis vraiment Dieu mais si quand on voit Jésus prier Dieu non, 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 on se pose la question Jésus n'est pas Dieu il n'est pas Dieu parce que sa maman s'appelle Marie sa maman s'appelle Marie c'est Marie qui l'a accouché coraniquement, bibliquement Marie n'a pas accouché Dieu elle a accouché Jésus si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites parce qu'on est là pour échanger je répète, l'objectif comme tonton l'a dit comme tonton l'a dit que vous essayez de poser des questions il n'y a pas de hasard dans la vie elle a dit qu'il y a des sœurs qui devaient être là elles aussi, elles ont leur mari qui sont chrétiens, pasteurs s'ils étaient là, on allait échanger pendant longtemps mais en attendant c'est vous qui nous intéressez d'accord il n'y a pas de soucis ok, voilà donc Epiphan, moi je sais que tu es jeune comme nous tu nous comprends mieux maman écoute également donc si tu as des questions à poser c'est maintenant ou jamais parce que regarde un peu le vieux il nous suit s'il n'est plus de ce monde là c'est pas toi tu vas prendre sa place dans la tombe tu es d'accord avec moi et c'est pas lui qui va prendre ta place ce n'est pas moi je vais prendre la place de maman ni maman prendre la place de tonton etc etc chacun sera responsable de se réfléchir et c'est pas dans la tombe qu'on va se mettre en compte que si on savait on allait faire des recherches pour voir où se trouve la vérité mais nous sommes encore en vie on a notre chance c'est comme ça jésus a dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se repend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repartance Luc chapitre 7 verset 15 ou bien Luc 15 7 il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul une personne qui a péché et puis il se repend là il y aura de la joie dans le ciel que pour 99 justes et ils disent qu'ils n'ont pas besoin de repartance et ils disent qu'ils sont bien sauvés mais nous musulmans on est bien sauvés mais malgré ça si on est bien sauvés là en même temps on sait qu'on peut perdre le salut en fonction des actes que tu vas poser tu peux perdre le salut c'est comme tu travailles dans une société tu es gradé tu as un niveau élevé on peut pas te renvoyer quoi on peut te renvoyer ça dépend de si tu as volé dans la société si tu as frappé quelqu'un dans des règles dans une société tu frappes quelqu'un on te renvoie hein on est d'accord ou pas ? et il y a des personnes qui travaillent dans des sociétés quand on leur propose les conditions de la société ça ne les arrange pas il s'en va il y a deux choses ou tu restes tu acceptes tout ce qu'on te dit ou bien tu prends tes bagages et puis tu t'en vas c'est deux choses et en islam c'est comme ça c'est-à-dire qu'on te propose l'islam à toi tu acceptes ou bien tu refuses mais on ne refuse pas sans poser des questions on n'accepte pas aussi sans poser des questions sans savoir où je m'en vais dans quoi je mets mon pied est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Epiphane, tu as la parole merci vous pouvez poser tu as dit que je veux pas ou dire non, tu as pas ou dire que je veux dire allons-y tu n'as pas grand-chose à dire, ok ce que j'avais à dire d'autres mots ce que j'avais à dire c'est que bon moi je peux dire je suis chrétien mais je suis pas encore en temps en profondeur ok voilà donc c'est maintenant là que j'ai croisé on va tirer ça voilà il y a tous mes documents vas-y, il y a des documents donc on ne finit pas d'apprendre vraiment voilà je suis encore dans la profondeur mais pourquoi tu me fais le de me chercher mais il est arrivé qu'il me part il m'a mis à contente avec vous voilà donc je n'avais pas c'est comme si bon moi ce que moi il voulait faire c'était de suivre de continuer ma voie c'est-à-dire d'être chrétien voilà de chercher de faire toutes mes recherches de chercher toujours Dieu dans qu'on appelle étant toujours chrétien tu vois c'est ce que moi je voulais mais je vais obéir à ce que mon papa m'a dit mais avant d'obéir à ce qu'il a dit voilà voilà moi je vais obéir à ce qu'il a dit voilà c'est bien voilà et je vais oublier à ce qu'il m'a dit il m'a dit il a c'est tout il m'a dit il a c'est tout il m'a dit et puis de suivre il m'a dit donc moi il n'est pas d'un choix il m'a dit la déchire c'est épiphane donc c'est pour ce qu'il n'y a pas quand tu l'as dit parce que bon sinon j'ai pas fini voilà c'est le même mission de l'entrée dans la profondeur là là on arrive et là où c'est je comprends un peu ton état je comprends un peu ce que je comprends un peu ce que tu dis moi je me présente moi c'est le france mais on n'est pas obligé n'a pas obligé il a proposé cette proposition c'est pas une obligation parce que je suis en tout cas à ma connaissance moi je me dis qu'il a proposé mais il n'a pas obligé parce que on va c'est très bien que dans le courant il est écrit comme une contrainte à l'élange ne force pas quelqu'un de l'année alors on va lui c'est ce que c'est écrit dans le courant qu'on ne force pas quelqu'un de l'année je n'ai pas obligé mais qu'est ce qu'il peut faire il peut t'exercer il peut te proposer il peut te dire qu'il veut que tu deviennes mais pas t'obliger parce que l'obligation c'est intéressant voilà maintenant moi je vais te donner l'envie maintenant par la grâce je vais te donner par la grâce je vais essayer par la grâce d'Allah de tout le monde est un peu de temps que tu ne te dis pas pourquoi il veut que tu deviens il veut que tu deviens musulman simplement parce que l'islam c'est la religion que je gratuitement être musulman ça n'enlève rien à ta foi au contraire ça augmente ta forme le fait que tu sois chrétien être musulman va te dire va te donner il est en train de te demander de venir adorer le dieu qui a créé toi et moi et lui il a connaît les sorties à adorer le créateur et non d'adorer la créature je prends une exemple comme tu t'as dit un enfant toi tu as dit un enfant, toi tu as dit un enfant, toi tu as dit un enfant et puis dans l'enfant il a un féticheur et les enfants sont bien féticheur ton enfant lui il s'est dit qu'il est dans l'enfant ou pas n'est ce pas lui il s'est dit qu'il se sent à l'aise dans ce groupe il adore les idoles, lui bon il n'a pas de problème et puis imagine-toi que ton enfant s'est dit qu'il n'y a pas de me forcer non tu n'es pas en train de le forcer tu veux de ce que tu veux sont bien donc tu l'invites et tu l'appelles et tu les ressentes à venir fait ce qui est mieux que l'adoration des idoles ce que tu vois un peu donc ton papa est en train d'amener à venir faire mieux que l'adoration de qui ? de la créature parce que quand tu es chrétien ton premier pilier de foi c'est de quoi ? c'est de croire que c'est de confesser de ta bouche qu'est Jésus Christ est Seigneur et de croire dans ton coeur qu'il a manqué déjà ça c'est un enseignement qu'on peut débattre qui n'est pas fort qui n'est pas vrai parce que tu peux pas dire que le sang de Jésus en avait des péchés par contre quand tu pêches toujours tu demandes pardon de tes péchés est-ce que tu vois un peu c'est vraiment le sol et j'ai déjà pardonné nos péchés salamé nos péchés mais tu as fini par voler que tu reviens tu as demandé pardon à dieu pourquoi tu as demandé pardon puisque le sang a dit à la vie tu vois que c'est un peu truc et puis bizarrement bizarrement enfin c'était la question tu m'interromps merci l'a dit bon oui normalement tu dois plus les points maintenant ici ça arrive que tu fais ma faiblesse parce que l'homme est faible mon frère c'est vrai que toi dieu dit tu n'es pas menti tu peux mentir aujourd'hui tu vas demander pardon à dieu qu'il n'y a plus menti mais est-ce que cela veut dire que tu vas plus mentir et le jour tu mens moi tu n'es plus enfant de dieu c'est tout juste un enfant mais tu dois demander pardon pour ton acte parce que dieu dit qu'il a créé l'homme faible l'homme n'a pas la capacité d'obéir intégralement à dieu c'est les anges qui le font les anges ils ne pêchent pas et ils obéissent à dieu nuit et les jours mais dieu nous nous en tant qu'êtres humains il sait que nous allons pêcher souvent la menti demande pardon à tu fais des péchés non tu demandes pardon à dieu dix minutes après encore tu le tombes dans le péché en haut souvent tu as demandé pardon à dieu pour ton péché que tu as fait dans ton coeur comme tu n'aimes pas su même que tu as laissé péché tu vois non donc ça vous dit que ce qui s'ouvre là ce n'est pas lui ce n'est pas juste de croire à un sang qui est venu laver nos péchés non c'est de toujours demander pardon parce que les péchés dans on fait ça chaque jour tu vois le péché là on commence à chaque jour puisque on commet le péché chaque jour puisque on perd chaque jour dieu nous demande aussi de nous répandir chaque jour parce que c'est dans la répartance qu'il aura la miséricorde et la miséricorde de dieu faire face c'est comme ton enfant qui manque de respect aujourd'hui vient casse t'appeler demain il vient vol ton agent après demain il vient il t'insulte le suivant demain il vient il te gifle même bizarrement chaque fois qu'il vient faire ça quand tu lui demandes chaque fois qu'il vient fait ça chaque fois qu'il fait un mal qu'il vient te demander pardon il y a un petit si un petit sentiment qui t'anime le voulant le pardonner ça c'est pour nous les humains ça c'est nous les simples humains malgré qu'on nous fait du mal toujours ton enfant t'es fait du mal mille fois tu as ce petit sentiment là de le pardonner mille fois ce que tu vois un peu fait raison de dieu qui n'est pas humain comme nous qui n'a pas les mêmes sentiments que nous parce que tu vois donc c'est en cela que réside la répentance et c'est ce que l'islam nous demande en islam là tu n'adores pas écoute bien lui et dit quelque chose si on a tourné des idoles en islam moyenne n'a jamais été musulman parce qu'il veut pas de l'édit musique il est là en fait qu'ils sont nous tous on veut adorer dieu on veut que dieu nous pardon maintenant moyen laisser le christianisme venait adorer un faux dieu tu vois qui ça rend pas si vraiment le dieu que mon atout en islam n'était pas le véritable dieu si l'islam demandait d'aller assassiner les gens si l'islam demandait de faire les sacrifices au carréfou de porter les gris gris de porter les bagues il y en a tant quitté les dents parce que dans le ghizanisme on demande de ne pas faire ça n'est ce pas maintenant si l'islam demandait de faire ça moi je viens tu vas là-bas c'est bien je vois que c'est ça il va pas mieux fut il m'en va pourquoi je suis dedans jusqu'à la grâce de dieu j'arrive à parler aux gens parce que j'ai vu j'ai su et puis je connais je connais pas l'islam mais je connais qu'est ce qu'on fait dans l'islam il dit pas que je connais tout le moins je connais le béaba savoir que on adore le vrai créateur enfin je vais faire sortir le courant en physique là le fait sortir mais c'est du courant parce qu'on sait en français j'ai fait en arabe c'est en français tu peux toucher et tu peux lire pas de problème sauf que tu peux prendre tes adductions là comme ça ça tu te purifie et puis tu lis bien voilà je vais prendre un bc du pouvoir dans l'état un bc dans l'état n'est pas qu'un bc comme ça on ne sait jamais voilà il est un bc du corps et je suis dans la surat 12 et 42 le séponze on lit c'est à la qu'a créé les cieux et la terre et il vous a donné des épouses ici de vous et aussi des bestiaux par couple on dit c'est à la que le créateur des cieux et de la terre actuellement on est ici quoi en haut de nous c'est quoi c'est pas fini qui veut pas donner le créateur des cieux et de la terre c'est pas lui en cherche puisque nous tous on dit on va en est religieux l'audit vrai moi il adore Dieu l'audit adore Dieu l'audit adore Dieu maintenant ouvrons nos écritures et puis voyons qui est le véritable dieu qui a créé les cieux et la terre n'est-ce pas très bien je prends un autre verset encore dans l'état je ne trie pas tu es témoin on prend un autre verset regarde on est dans la surat 22 verset 5 verset dans l'état comme ça ça veut dire que chaque verset nous montre qui a le véritable dieu qu'on doit adorer il n'y a même pas besoin de choisir j'ouvre le courant premier verset qu'il croise et il est libre des années oh homme c'est Dieu qui parle regarde ce qu'il dit si vous doutez du jour de la résurrection c'est nous qui vous avons créé de terre puis d'une goutte de sphème puis d'une adhérence puis d'un embryon normalement formé bien qu'un forme pour vous montrer notre omniscient et nous déposerons dans la matrice ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé puis nous vous sortirons à l'état des bébés oui maman j'ai fini puis m'a dit tu vas te poser la question j'ai fini rapidement voilà Dieu dit si vous doutez du jour de la résurrection c'est ce qu'on appelle le jour de la résurrection c'est le jour où mon parti rend compte le jour du jour Dieu dit si tu doutes tu penses que ça ne va pas existir ça ne va pas venir il dit reste tranquille c'est moi qui t'ai créé alors que tu n'étais rien il t'a créé de terre ensuite d'une goutte de sphème et puis il t'a fait sortir quoi à l'état de quoi ? bébé puis ensuite vous atteignez la maturité puis tu grandis, tu es devenu tu es à cet âge là aujourd'hui et puis il dit et il y en a parmi vous qui meurent jeune il dit c'est moi il fait que souvent d'autres meurent jeune tu as des frères sans vision moi non il y a des meurent qui sont plus âgés qu'ils sont morts allez il dit c'est lui fais ça il dit non seulement c'est lui qui t'a rendu bébé tu étais bébé tu n'es pas né grand tu es un bébé il dit c'est lui qui a fait tu as atteint la maturité il dit c'est lui qui a fait il dit parmi vous il y a des gens qui meurent jeune c'est lui qui fait ensuite qu'est-ce qu'il dit ? ensuite il dit il y en a parmi vous qui meurent jeune tandis que d'autres parviennent à atteindre le ville de l'âge voilà notre maman il dit c'est lui qui fait ça bébé maturité tu meurs jeune souvent il dit à d'autres aussi il dit quand ils vieillissent ils deviennent vieux ce n'est pas encore fini qu'est-ce qu'il dit ? il y en a parmi d'autres qui parviennent aux plus viles de l'âge si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant tu es sur la vieille si tu lui demandes les choses dans le passé elle peut dire encore quand elle était jeune quand elle avait 10 ans 20 ans elle peut plus se rappeler elle a oublié beaucoup de choses alors là il dit c'est lui qui fait ça ça continue encore il dit c'est bon qu'on finit il dit jusqu'à ce que vous il dit je réponds il y en a parmi vous qui parvient à atteindre le plus vile de l'âge et si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant de même tu vois la terre desséchée il dit de la manière que tu vois la terre elle est sec ça devient sec ensuite dès que nous faisons descendre de l'eau tu la vois remuer se gonfle puis faire pousser des splendides choses de toutes sortes de splendides couples de végétaux il dit quand tu vois la terre sec quand la pluie vient ça devient mou quand il plante quelque chose de net ça sort il dit c'est de la même manière de la manière que la terre était sec et puis c'est d'être quand la pluie est venu elle a repris vie c'est comme ça que quand tu vas mourir lui va te ramener sur terre il va te juger si c'est lui qui est le propriétaire du juge si c'est lui qui va nous juger au jugement dernier alors on attend encore pour l'adorer dès maintenant parce que quand on meurt on n'a plus de temps de revenir encore c'est la question que j'ai excuse-moi un moment dès qu'il est fini car l'autre c'est pas le début oui oh oh je lis le début oh oh si vous doutez au sujet de la résurrection c'est nous qui vous avons créé des terres en le nou là ah merci ça s'appelle bon ça c'est dans le thème théologique en théologie ça s'appelle le nou de majesté ça s'emploie en hébreu et en arabe c'est là-bas sur le moment que vous allez voir mais en français on appelle ça en français ça se fait aussi avec le vouvoiement je peux dire excusez-moi s'il vous plaît vous êtes sûrs mais il dit s'il vous plaît ça c'est en français mais en arabe et en hébreu ça se dit ça s'appelle le nou de majesté quand vous allez lire par exemple la Bible Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ça veut pas dire qu'ils sont beaucoup attends ça veut pas dire moi qu'ils sont beaucoup hein c'est pourquoi il existe pas hein la parole le Dieu que nous avons dit ne dit pas que Dieu le paix Dieu le fils 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 il est plus sain donc c'est ça c'est pourquoi on le fait Dieu le fils qui font-il nous mais s'il faut un je ne vois pas de nous s'il faut un ce qu'il arrive c'est un esprit le Dieu est le père sur ce qu'on appelle le Fils il est plus sain donc les trois ils font un donc les trois sont pas trois mais les trois font un s'il faut si trois frères sont trois mais ils sont pas un évident qui sont ils sont pas les sont trois mais sont pas trois mais sont un ce qui veut dire qu'ils sont pas pluriel sont singuliers si ça c'est le coup qu'on appelait on en parle de moi sur l'emploi de nous c'est parce qu'ils sont pluriel n'est ce pas mon frère à l'école mais nous c'est pour le quoi c'est normalement c'est plus pluriel non n'est ce pas maintenant si maman dit qu'ils sont pas trois mais ils sont trois mais non on devait employer les singuliers n'est ce pas c'est un seul et singulier trois ça lui observe ça plus règle donc le nous c'est pas ça je n'ai pas un moment je n'ai pas créé bon le père le fils et ça c'est un autre débat voilà ça c'est un autre débat mais je veux vous rappeler que le nous ici là quand on emploie nous dans la vie comme dans le corps par l'offre à dieu seul parce que c'est dieu seul qui a créé le ciel et la terre il n'a pas eu le deuxième pour l'aider c'est d'accord avec moi il n'a pas eu quelqu'un pour l'aider c'est lui seul il était le seul il a créé le ciel et la terre mais quand il emploie le nous il dit que c'est des termes qui s'emploient en arabe et en hébreu ça s'appelle le nous de majesté le pluriel de respect de grandeur donc le nous ici c'est pas parce qu'ils sont beaucoup voilà donc tous ceux qui lisent le courant ils savent en arabe c'est un nous ça c'est nous qui vous avons créé des terres celui qui a créé adam de la terre en puis il dit puis d'une goutte d'espérés c'est à dire après avoir créé adam et eve les devoirs mais ensemble ils vont avoir des enfants les enfants qui vont sortir ne sont pas créés des terres mais ils vont sortir par l'entreprise du spématozoïde et c'est lui il dit que c'est lui qui fait ça puis d'une adhérence d'un embryon normalement bien formé marie qu'informe et nous déposons dans les matrices nous déposons dans les ventes des femmes ce que nous voulons garçons femmes jumeaux etc alors il dit que c'est lui qui fait ça mais le plus important ici ce qui me frappe dans le verset ici il dit c'est lui qui vous a rendu c'est lui qui nous fait sortir en état des bébés il nous fait grandir souvent il nous rend vieux souvent à d'autres il laisse mourir je et qui c'est vers lui que nous tous nous allons revenir donc comme je disais si c'est vrai si c'est vers Allah si c'est Allah qui va nous juger pourquoi ne pas l'adorer parce que j'ai posé la question à un chrétien ça a chauffé un pasteur je lui ai dit pasteur supposons qu'on meurt et puis on arrive au jeu du jugement dernier c'est Allah qui est Dieu qui doit nous juger on fait comment ? toi tu fais comment ? supposons tu dis tu crois pas en Allah il dit ok c'est ton droit tu es libre mais et si on meurt et puis on arrive c'est lui qui doit nous juger on fait comment ? il m'a retourné la question il dit et si on meurt et on arrive là bas et puis c'est jésus qui doit nous juger toi tu fais comment ? il dit moi il fait une seule chose il dit quoi ? il dit bon attends j'ai ouvrir la Bible et je vais demander à Jésus il n'a pas à me montrer dans la Bible où lui il a dit qu'il est Dieu et que moi je refuse de l'adorer c'est tout si tu as dit que tu es Dieu et puis j'ai refusé de t'adorer envoie mon enfer il dit j'arrive devant Jésus il dit à Jésus si tu as dit que tu es Dieu et puis moi il se mêle sur la terre j'ai refusé de t'adorer envoie mon enfer mais d'abord montre-moi où tu as dit le pasteur est bloqué il dit mais oui le pasteur a dit donc tu es allé faire débat encore avec Jésus il dit mais c'est l'évidence parce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un en enfer parce que tu peux envoyer quelqu'un en enfer sans lui avoir au pédéral le papa dit qui tu es si c'est toi qui doit nous juger pourquoi tu ne nous dis pas que c'est toi qui doit nous juger pourquoi on t'adore est-ce que je peux parler ? oui maman non il ne faut pas la montrer il ne faut pas la montrer il ne faut pas la montrer encore voilà bon merci beaucoup bon Bon, sois béni, ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je vais vous dire, parce que depuis que mon fils m'a parlé de ça, il a fait ça à Dieu, et voilà mon fils qui m'a appelé, on va parler ça, on va parler ça, on va parler ça, et pour moi, et pour mes amis, et pour mes amis, et pour mes amis, et pour vous tous. Donc, ces commandes, ces soeurs, ces frères vont venir ici, on va parler, donc tu vas me dire, toi Dieu, ce que je vais me dire, mes enfants, tu vais leur dire, donc je me suis confié à Dieu, donc où je suis assis ici, c'est sous ça que je suis confié à Dieu, que tu m'as dit quoi, alors ils t'ont confié à moi, Donc ce que il m'a mis dans le col, il dit, je vous dis, que Philippe, c'est mon enfant, vous aussi, vous le savez là-bas. Il a passé par nous, les femmes, pour faire l'homme. Dans ce parlement, il a parlé pour faire de Philippe. Philippe, il n'a pas mon petit-frère, il n'a pas la part de mon frère, il n'a pas la part de ma rival, c'est mon fils. Dieu dit, il m'a choisi, il a choisi ses enfants, Et puis il a pire Philippe, Christophe, il lui dit, il a fait une frère, pour qu'il ne peut pas passer par moi, pour venir sous la terre. Donc, il peut passer par moi. Et puis je l'ai a poussé. Pour l'a poussé, j'ai fait des douleurs. Pour que mon fils me coûte cher, parce que si je n'ai pas eu cette douleur, mon fils ne peut pas me coûter cher. J'ai dit, ah, j'ai besoin de mettre la parole, c'est comme une douleur glacée. Il faut que je souffre d'abord pour que j'ai la puce. Donc maintenant, si mon bébé, il a grandi, si mon bébé, il sait que sa mère, il l'a envoyé sur la terre, que Dieu, il a regardé jusqu'à Dieu, même à lui pitié, que sa mère, il n'a pas encore amené, il y a des femmes, surtout, j'ai dit, que moi, que moi, et surtout, j'ai dit, que moi, je n'ai pas que moi, même si mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, sa petite soeur, elle est partie. Elle est partie. C'est elle qui était en 90, elle est partie. Donc, c'est Dieu a vu que, là, on vient, que je vous ai étenu, elle s'est coupée de vous, là, elle s'est coupée de vous aussi, là. Et les mamans, je vous laisse s'occuper d'elle. La façon dont elle s'est coupée de vous, je vous laisse s'occuper d'elle, je vous laisse s'occuper d'elle aussi. Je ne peux pas la prendre comme ça pour partir. Son temps n'est pas encore arrivé pour la mèner. Tout le monde est béni pour partir seulement. Mais pour moi, son temps n'est pas encore arrivé. C'est ça qui a fait que, la maladie qui est là, je ne sais pas où c'est été. Ça venait sur moi brisquement comme ça. Donc, Dieu m'a regardé et dit, non, c'est là, je ne vais pas la mèner. J'étais là, comment on appelle ça ? Tout ça là, j'étais là, Maman m'a tout m'amener. Donc, elle pleurait derrière moi. Abidas, je dis que c'était Abidas, je ne la vois même pas. Elle m'appelle, maman, tu me vois. Maman, tu me vois, elle pleurait de moi. Jusqu'à Dieu, il m'a résisté. Elle m'a mené à l'état, très vite. Jusqu'à l'état. Maladie qui est sous moi. Dieu a dit, non, cette maladie-là, ce n'est pas pour elle, ce n'est pas pour ma fille. Moi, j'ai trahi ma fille, je n'ai pas donné cette maladie-là. Celui qui a donné une maladie-là à ma fille, je vais prendre cette maladie-là pour tenir la personne qui lui a pris. Mais ma fille ne peut pas supporter. Moi, j'ai dit oui. Mon grand Dieu, je te dis ça, j'ai dit, je ne peux pas supporter ça. Pourquoi moi, j'ai fait des affaires qui m'aiderait mes affaires ? Hein ? J'ai pris grossesse, gros comme ça, quand j'accousse. Après, j'ai fait encore, j'accousse. Maintenant que je suis vieille, que je ne fais plus comme enfin, c'est pas maintenant que je vais avoir gros vagues. J'ai eu gros vagues sous moi. J'ai eu gros vagues. Je ne peux pas respirer. Je ne m'a dit pas. Donc, Dieu a dit non. Ma fille, elle a dit, bon, là, je vais aller vers la sous de l'air. Elle m'a dit qu'elle ne va pas supporter. Que ce n'est pas pour elle. Elle a pris sa grossesse. C'est passé et d'autre, maintenant là. C'est son jour, maintenant. Elle va faire sa génèse comme encore de sa vieillesse. Je vais la peigner. Je vais aller vers tous ces maladies. Je vais m'acheter. Je vais m'acheter. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Je vais m'acheter. 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 Il dit, il ne peut pas m'emmener tout de suite. Donc, mon fils, Philippe, il sait ça. Il est enfin avec moi ici. C'est ma fille qui a eu tout ça, là. Avec ma petite, ma fille qui est à l'école, c'est une grande femme aussi avec ma fille, après elle c'est là, après c'est là, c'est là, c'est là. Donc c'est les deux qui sont, qui ont souffert pour moi. C'est là que ça n'a pas vu pour moi. Mes fils, comme il dit, il n'est pas avec, moi il n'en pense pas, on l'appelle seulement, il ne sait pas comment je souffre, il ne sait pas comment je souffre. Donc maintenant là, si tu veux que tu es devenu grand, que tu peux t'occuper de moi maintenant. Que la maladie m'a fatigué comme ça, les sorciers m'ont fatigué, les démons m'ont fatigué. Si tu sais que tu vas t'occuper de moi, mon fils, toi, moi, nous deux, nous deux, ta maman, maman elle reste au fils. Tu viens, où viens si tu n'as pas l'état pour venir à Côte d'Ivoire, tu appelles, maman, maman elle est là, oui, elle n'a pas raté de la chambre, elle n'a pas raté de la chambre. C'est comme si tu étais ici, tu dois raté de la chambre, personne n'a pas l'air. Puis nous deux, on cause, maman, la maladie là, qui est sous toi, qui est bien, quand j'appelle ma petite sœur dit, la maladie là, c'est fini. Tu dois me te dire que ça va, donc je suis très contente, je suis très contente. Donc maman, je te dis que j'ai vu, moi j'étais chrétienne, à ch'appeler de Dieu, je voulais devenir passeur, je suis venu en France ici. Maintenant je suis venu en France ici, je suis devenu chrétienne, je suis musulman, donc maintenant je veux que toi tu deviens comme moi. Je veux que mes parents se deviens comme moi, parce que si tu es avec moi ici, je sais que c'est la chambre, je sais que tu es à la chambre, mais je n'ai pas dit que ça ne finit pas. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux Dieu, il n'y a pas deux Dieu, je ne veux pas avoir un plaisir, un plaisir, il faut que tu es avec soi, à chambre. Donc on est même si, donc maman, sapeuse-dite entre toi et moi, a lui pro. Oui, donc je suis dévinculée, je suis dévinculée, je suis dévinculée, je suis dévinculée, tout n'est qu'à l'accepter, je veux me respecter, je dévinculée. Ils m'ont les téléphone, puis ils m'ont le challenge et ils m'ont fait un petit peu leurs échecs en voiture. Maman, ils m'ont repasé en voiture. Ils m'ont récoupé, donc ils m'ont arraché avec d'une autre chose. En ligne, ils m'ont échec avec toutes les états expériences des états. Des états en politique, c'est une autre chose. C'est toi qui as donné le conseil à tes apports et puis aussi il faut mieux regarder pour qu'on fasse quelque chose. Merci. Mais, voilà. Merci madame. Merci madame. Voilà. Je vous ai appelé là, ce n'est pas comme ça me fait mal. Ça me plaît beaucoup. Je te mets d'accord. C'est pour comprendre, c'est pour que, pour moi aussi, c'est pour que je sais que votre religion aussi est bonne. Parce que moi je connais des religions de ceux-là. Mes soeurs, au village de Paris, sont beaucoup, elles sont beaucoup. C'est des marines, des enfants. Donc j'ai de connaître. Donc vraiment, c'est ça que j'ai dit. Ce que je dis m'a mis au cœur, c'est ça que j'ai dit. Il doit m'appeler nous deux, pour qu'on parle. D'abord, si maintenant ça ne va pas, je dois dire que je vais poser avec ma maman. Comme elle ne m'a pas écouté. Comme elle ne veut pas moi aussi, je veux qu'elle ait qu'elle ait qu'à être avec moi. C'est même un diaposin d'étonnement. Il a posé un diaposin d'étonnement. Il a posé un diaposin d'étonnement. Il a posé un diaposin d'étonnement. Non, il faut laisser. Laisse-moi d'abord. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. Il faut assez appeler de Dieu. C'est pas... C'est un peu de Dieu. C'est pas posé une ligne comme ça. C'est qu'on a à terre de dire à Dieu, il n'y a pas tout. Je te dis que je me suis profité à Dieu, à ne pas parler de ça. J'ai compris. Voilà. Il m'a dit, ça fait un peu, ça fait trois jours de vie. On l'a posé. On l'a posé là. Il n'a pas demandé. Et il n'a pas dit pas de question. D'accord. Il est d'accord. On a posé une question. Je n'ai pas conduit la chute. Ah. Bon. Moi, j'ai dit ça, je t'ai dit, je n'ai pas le moment pour dire que, je n'ai pas mes démarques. Je me suis profité à Dieu, c'est pas ça. Mais c'est une toute autre. pour résumer un peu ce qu'elle a dit, c'est qu'elle va en parler avec son fils, en aparté, de manière privée, si elle a pris sa décision, c'est entre elle et son fils, parce que c'est l'intimité qu'ils ont, elle peut faire que ça se fasse dans l'intimité, donc merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, vos bénédictions aussi, merci aussi pour ces paroles sages, parce qu'on l'a dit, c'est parce que nous, c'est parce que nous, c'est parce que nous, c'est parce que nous, comme toi, tu es jeune, nous, on a préféré passer par toi et par ma mère aussi qui est là, « Oh, on vit, tu comprends. » « En fait, tu as vu ton taté, tu as vu, voilà. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Merci beaucoup, maman. » « Tu m'as écouté et dit, je n'ai qu'à ce que je veux dire. » « Oui, oui. » « Que Dieu te bénit. » « Amen. » « Dieu ne le cas vous bénit. » « Amen. » « C'est ce que vous êtes le taté de faire, Dieu ne le cas vous bénit. » « Amen. » « Continuez avec ça. » « Merci beaucoup. » « Alors, c'est donc, mon frère, toi et puis notre moment, voilà, on va frérer un peu vite, comme si il fait temps, enfin, pour moi, par l'entier. » vraiment fatigué avec le voyage là on va faire un peu vite donc on va aller à l'essentiel en fait comme je te venais des résumés je suis en train de te parler je te dis un peu je vais te montrer oui je vais résumer ce que moi je voulais te dire moi je vais te montrer en réalité que être musulman c'est pas faire une religion c'est pas aller adorer un dieu étranger ou bien du étrange mais plutôt le vrai dieu qui a créé le ciel et la tête donc ça peut être dit que ton va être obligeait pas mais de proposer je vais prendre un passage tout le monde va t'aider à mon âge ici j'ai écrit quoi comment c'est moi je crée à l'issue et la terre voilà là il a dû d'abord et puis les cieux et la terre donc au fait moi c'est que moi je voulais demander des états nous les entendus il y a un pasteur et si vous parlez au venu justement on s'est trouvé que c'était à la quitte est le vrai dieu voilà c'est l'accusé maintenant et bon à ce niveau là moi je peux dire non à l'entard du corps il faut que j'ai réveillé avec moi je respecte je dis et si on mourait par exemple on va mourir de toutes les façons si on meurt qu'on arrive au jeu du chemin d'aîné et qu'on se rend compte que le dieu qui doit nous juger là qui doit nous juger c'est alors il fait comment cela il m'a retoqué la question pour dire et si on mourait aussi quand on arrivait là bas que le dieu qui devait nous juger c'était jésus on fait comment c'est voilà maintenant je vais savoir et si on arrive aussi là bas que c'était jésus maintenant je vais savoir ma question qu'elle pose l'âge et toi je suis de retourne la même question que j'ai appris si on me qu'on arrive ce qui est à l'âge bon si c'est à la moi je vais prendre je vais prendre des passages et un passage ne dit pas ça n'a dit là où j'ai suivi mais c'est un livre j'ai dit moi j'ai dit j'ai dit j'ai dit il y avait beaucoup d'églises qui disent que j'ai dit que vous avez parlé et puis il ya beaucoup d'églises qui n'est pas de la même façon comme ça veut aussi parler voilà on avait l'évangélisme ne va les prier aux catholiques les cadres et aussi à l'islam c'est un de la sa maintenant la question que tu as posé l'eau je suis le conseil si j'ai vécu c'est à laquelle une vraie dieu moi avant de vous répondre aux poser une question à vous qu'est-ce que vous dites de la bim et c'est vous dit de la bim moi je vous pose la question qu'est-ce que vous dites de la bim ou bien du nouveau testament qu'est-ce que vous dites quoi de la bim et du jour de la bim en fait en fait moi je veux que comme je l'ai dit je veux qu'on gagne du temps en fait c'est pour que j'avais la question voilà c'est pour répondre à votre question voilà je veux moi je veux répondre à votre question c'est le paradis c'est dieu à l'événement de savoir si c'est que oui nous nous en particulier nous mais j'aime à notre foi c'est seulement dit votre foi basé sur le courant et non sur la bible mais il faut savoir que dans le courant allait dit qu'il a fait la révélation à moïse à la l'affaire il a donné la tour à moïse il a donné l'évangile à jésus il a donné le somme à david et il a donné le voilà il a donné le somme à david donc c'est de la tour à l'évangile le somme nous croyons cela est-ce que tu crois pas nous croyons cela mais faut pas faire faut pas confondre la tour à l'évangile la somme et la bible c'est pas la même chose tu vois ya ça va rentrer dans un thème théologique en fait voilà dans un thème théologique moi je veux dans un thème simple donc vous dites si nous utilisons la bible nous musulmans en particulier nous et ceux qui font ce que nous faisons nous utilisons la bible pour amener à comprendre aux chrétiens que le dieu qui est prêchée dans la bible il est le même que celui qui est dans le courant tu m'as m'entraîné c'est du commencement de créer les choses de la terre c'est Dieu voilà c'est Allah sauf que j'essaie sauf que je sauf qu'il faut comprendre que Allah c'est en arabe le nom de dieu en arabe c'est Allah le nom de dieu quand il s'est révélé à moïse il a dit je m'appelle quoi Elohim l'éternel en français Elohim donc comme l'hébreu et l'arabe sont deux langues jumelles et symétiques ils ont elles ont l'alphabet en commun donc ils ont les juifs et les musulmans savent qu'ils adorent le même dieu ils sont tous d'accord de chez toi on adore le même dieu tu vois donc c'est Dieu là qui a créé le ciel et la terre voilà c'est le même c'est lui qui est Allah lui qu'elle l'éternet qui n'a pas de début qui n'a pas de fin voilà c'est celui qui est Allah mais la seule différence là où il y a divergence entre nous et les chrétiens ils disent que ce Dieu là c'est lui qui est Jésus non attention attention tu vois non c'est ça c'est parce que Jésus lui m'a dit d'abord quand Jésus devait vous prête les mots que tu partais, que tu parlais, que tu parlais, que tu parlais, que tu parlais il dit je vais vers le Père, je vais vers le Père donc il n'est pas... il dit non Jésus n'a pas dit que je suis tué ah merci non en fait je suis, Maman c'est vrai, il dit il a dit d'abord mais celui qui croit en moi a croit en Dieu qui m'a envoyé très bien tu vois non et Jésus a la résurrection et la vie tu vois non Dieu lui a donné la vie il lui a donné, tu sais ce qu'on m'appelle il a été envoyé à Dieu maman c'est que tu m'a parlé de l'islam parce que on a la même croyance tu vois non non écoute, écoute, en le disant nous on n'a pas dit que Jésus est Dieu mais Jésus est fils de Dieu tu crois non Jésus il est fils de Dieu, il est un fils de Dieu et par lui il est celui qui croit en ma presse ce que je vous laisse, je vous laisse au félicite et que vous croyez en ce que j'ai dit, ce que vous avez accepté, votre Dieu qui est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux c'est ça, c'est vrai, c'est pourquoi nous disons notre Père qui est dans les cieux que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, pas au ciel maman attends, doucement c'est le Dieu qui est dans les cieux que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, pas au ciel c'est le Dieu que nous prenons, c'est le Dieu que nous prenons c'est le Dieu que nous prenons ça on est d'accord maintenant, moi je vais vous poser une question non non attends, vous avez dit quelque chose d'intéressant vous dites que c'est le même Dieu que nous adorons moi j'ai d'accord si ce Dieu là c'est pas Jésus, moi j'ai d'accord et vous serez d'accord avec tous les musulmans tant que votre Dieu là, c'est pas Jésus, on est d'accord maintenant vous dites qu'il est le fils de Dieu on peut accepter d'une manière mais on va chercher, non on va savoir pourquoi il dit d'une manière on peut accepter d'une manière où on connait le sens du mot fils de Dieu qui est employé si vous dites qu'il est le fils de Dieu il est le fils de Dieu comment ? est-ce qu'il est le fils de, je viens j'ai fini est-ce qu'il est le fils engendré de Dieu ou bien il est le fils de Dieu comme la Bible l'a dit moi je peux répondre oui, moi je peux répondre pour toi il est le fils de Dieu comment ? on va faire vite parce qu'on va dire le mot fils là, la paternité moi en tout cas, dans ma compréhension j'ai l'envoi de Dieu comment est-ce qu'on appelle dans ce sens-là qu'il est le fils c'est un envoyé de Dieu maintenant c'est un autre interprétation bon, notre manière de voir voilà sinon dans la Bible c'est un fils c'est vrai on fait, tu as tellement de raison que tu sais pas comment je voulais te dire en fait, si tu définis le mot fils comme ça, tu as raison pourquoi la Bible te donne raison aussi je vais te montrer quelque chose si tu définis le mot fils de Dieu c'est un fils de Dieu si tu définis le mot c'est un fils de Dieu c'est un fils de Dieu c'est un fils de Dieu tu crois en Dieu tu crois en Jésus comme son envoyé de Dieu c'est tout tu vois que avec toi déjà on est déjà à l'aise pour quelqu'un par exemple tu es chrétien est-ce que tu crois en Dieu est-ce que tu ne peux pas la chose que tu peux obtenir le mot très bien très bien maman c'est une très belle question c'est une très très belle question on ne peut pas me poser la question est-ce que moi je suis chrétien c'est une très belle question la personne qui est chrétienne la foi n'est pas complète la foi est complète quand tu crois au dernier messager que Dieu a envoyé après Jésus je vais vous donner un exemple les principaux sacrificateurs et les juifs qui cherchaient à tuer Jésus et Jésus est en train d'échanger avec Jésus et puis Jésus a dit vous n'êtes pas les enfants de Moïse et ils disent que nous on croit en Moïse et nous on croit en ce que Moïse a laissé Jésus a dit quoi ? il dit si vous croyez en Moïse vous allez croire aussi en moi parce que Moïse a écrit de moi Moïse a parlé de moi pourquoi Jésus dit qu'ils sont jésus les a traités d'incrédules et d'hypocrites il dit parce que vous vous dites que vous croyez en Moïse voilà que moi aussi je suis là c'est à dire quoi ? croire en Moïse c'est une bonne chose le fait qu'ils croient en Moïse ça ne fait pas de l'enfant du diable ils sont enfants de Dieu parce qu'ils croient en Moïse mais ils refusent de croire en Jésus ils deviennent incrédules la foi devient incomplète voilà pourquoi Jésus dit tant que vous ne croyez pas en moi aussi vous ne pouvez pas être sauvés tu es d'accord avec moi maman que les principaux sacrificateurs qui cherchent à tuer Jésus ils ne peuvent pas être sauvés tant qu'ils n'ont pas cru en Jésus non ? donc c'est à dire quoi ? le chrétien qui croit en Jésus actuellement il est comme les principaux sacrificateurs et ils croient ils ont cru en Moïse pour qu'ils soient sauvés il faut qu'ils croient aussi au prophète Muhammad qui est venu après Jésus c'est comme ça Dieu ne peut pas envoyer un prophète maman j'ai fini regarde maman Dieu ne peut pas envoyer un prophète toi tu choisis pour toi tu dis tu ne prends pas l'autre puisque eux tous sont venus de la part de Dieu si eux tous sont venus de la part d'un même Dieu pourquoi tu as accepté un et puis tu as rejeté l'autre mais non ceux qui sont venus après Jésus n'ont pas commis la résurrection maman la résurrection ça ne veut pas dire non attend ils n'ont pas commis la résurrection parce qu'on dit que quand tu mourras pour être le suscité après n'est-ce pas tu appelles la terre fertile en enterre il pleut et puis la terre devient morte et puis elle te donne vie elle te donne vie elle te donne vie c'est quoi ? c'est la résurrection donc qui a connu qui de tous l'a connu la résurrection ? c'est Jésus qui a connu la résurrection il est Né de Dieu il est né de Dieu celui qui vient il est mon fils et il n'a pas connu comment on appelle comme tu as dit l'homme et la femme sont enceintes et puis pour que la femme tombe enceinte sa naissance n'a pas été ici en fait en train de faire excusez-moi de vous interromper excusez-moi de vous interromper excusez-moi en fait ce que vous dites là là nous on n'est pas venu vous dire regardez bien ce que nous sommes venus faire écoutez oui je vais vous amener à comprendre quelque chose nous on est venu faire simple avec vous on est venu faire simple ce que vous croyez de jésus là pour l'instant gardez ça mais on vous demande d'ajouter mohamed dessus on n'est pas venu vous dire que votre croyance en jésus à force du moment où vous l'adorez pas comme dieu donc déjà vous êtes bien guidé déjà on n'est pas venu on veut pas encore creuser pour l'instant parce qu'on peut pas tout régler à la fois déjà vous êtes d'accord que jésus n'est pas dit il est l'envoyé de dieu déjà c'est bien bon pas donc va pas venir chercher non pour l'instant gardez votre foi je viens vraiment vous gardez votre foi en jésus à des votre fonds jésus mais ne faites pas comme les principaux sacrificateurs ajouté mohamed dessus c'est tout ce que nous avons venu vous dire parce que moi ma dossier est un envoyé de dieu sorti de la descendance de qui d'abraham par ismaël c'est tout c'est tout un si vous complétez vous avez tout ça et dire mon frère que oui 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 non on est là pour ça 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 oui au moins c'est que tu comprends d'une chose il faut que tu expliques aussi ce que tu as compréhension avant de rentrer dans la compréhension de l'autre et pour que tu sois aussi vétériné dans ce que tu as c'est vrai c'est vrai je vous écoute tu vois ça voilà donc c'est une conversion vous parlez c'est de la conviction présentement on va me faire le filmer il va me filmer il va vous filmer il va que tu me filmes allons-y oh oh il veut comment te filmer non non il a dit ça vous non non c'est pour nous présentement vous avez fait tout le monde il pas ça pour ça pour son l'image on vous protège vous n'avez pas justement Donc, on voit la confession présentement, moi j'ai, notre aîné, c'est un exemple d'avant, notre aîné il est musulman, c'est lui qui vient avant, avant Philippe là, il est musulman, et chaque fois quand j'étais à l'église, il était chez moi, il n'y a pas de la confession, il était chez moi, il a passé un temps avec moi, et chaque fois qu'il est venu à l'église, je me l'ai encore pour vous m'engager à l'église, je me l'ai dit, ah d'accord, il est temps, il fait son affection, il fait sa carrière, il fait sa carrière, même tuer, il fait les sacrifices, on a autre chose, il carame, après le carré, je disais tout ça, moi, chacun lui donne envie de lui sa foi, donc moi je l'ai, je me l'enver, 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 ah d'accord, donc un jour, c'est le ver qui m'a dit, ah, il m'a dit, c'est, tu vas me tu peux pas m'éviter, « Tu veux partir aussi ? » Il dit oui. Il y a une fois « Allons-y » et nous sommes partis. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Il dit « La seule chose qu'il a accepté en moi, c'est que je n'ai pas m'épousé d'abord, lui c'est une religion, et moi je ne lui ai pas imposé moi ma religion, c'est qui je suis. Et puis c'est mon comportement qui a fait qu'un jour il a accepté qu'on fasse de partir avec moi. Pour dire quoi ? Je veux faire pour quoi que ce soit. Ce n'est pas à dire qu'il est chrétien, il est toujours musulman, mais pour dire que pour qu'une personne devienne ce que l'autre est, c'est la manière dont tu vas voir la personne être. C'est ce qu'il peut t'amener aussi. Et puis être curieux et rechercher, mais pourquoi c'est comme ça ? Il me dit à moi non. Il me dit « Allons-y à l'essentiel. » Moi j'ai dit « Qu'est-ce que vous nous avez dit aujourd'hui là ? » Vraiment, c'est une étude, lui il appelle une étude approfondie. Tu vois non ? Vous aussi, c'est que vous vous êtes venu nous donner. Il faut qu'on analyse aussi, on passe aussi des études. Il est compliqué, ça va venir chaque fois. Non, maman, attention, maman, attention, on n'est pas venu faire des études. On n'est pas venu vous montrer les études. Voilà. Nous, on est venu vous dire… L'accepter. Non, pas pour vous obliger d'accepter. Non, non, c'est pas. Déjà, on est condamné, on est condamné par l'inversé du courant. On ne fonce pas. C'est pour ça qu'il a dit qu'il t'a pas foncé. Il t'a proposé maintenant pour comprendre pourquoi il t'a dit cela. Voilà pourquoi il nous a invités ici. Est-ce que vous comprenez ? Il pourrait inviter les vieilles membres pour venir ici, mais pour vous sentir à l'aise et pour que vos questions aient des réponses appropriées dans le domaine de la religion, dans le domaine du christianisme. Voilà pourquoi il nous a invités. Pour que vous sachiez que là où vous pouvez mettre les pieds, là, en fait, c'est pas… Il vous envoie pas dans un abîme, en fait. Nous, on est là pour ça, pour vous montrer que c'est pas dans un abîme qu'il vous envoie. Il ne vous envoie pas dans l'adoration des idoles. Mon frère, qu'est-ce que l'homme refuse ? J'aime bien. Qu'est-ce que l'homme refuse ? C'est l'adoration du diable, non ? Lui, en nous, il nous dit de ne pas adorer le diable. Donc, si il te demande de devenir musulman, il n'est pas en train de te faire connaître autre chose différente de ce que tu avais dans ton cœur. Au contraire, il vient apporter un plus. Sans te contraindre. Mais est-ce que tu peux rester quand tu te tiens et puis ajouter comme tu as dit que tu es d'accord avec Mouhamad ? Si tu t'arrives que d'ajouter Mouhamad, est-ce que tu peux être chrétien et puis ajouter Mouhamad ? Oui, quand tu es chrétien et tu es musulman. Tu es musulman ? Bon. J'ai l'impression, attends mon frère, j'ai l'impression que notre problème ici, c'est le mot musulman. Si on enlève et puis on donne un autre nom, vous allez vous sentir à l'aise. Être musulman, ce n'est pas être dans la communauté des djoulas. Non, non, c'est différent. Être musulman n'est pas être djoulas. Tous les djoulas ne sont pas des musulmans et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Moi qui te parle, je n'ai pas djoulas. Emmanuel Adébayo, le musulman, il n'est pas djoulas. Il y a des français, il y a des arabes. L'islam est la religion universelle. Ça n'appartient pas à un groupe religieux et à un groupe ethnique. En fait, n'ayez pas peur du mot islam là. En fait, c'est ça. L'Europe, vous savez, les occidentaux, ils ont réussi les paris. Ils ont réussi à vous mettre la crème de l'islam dans votre cœur. Quand tu entends l'islam, tu es douteux. Oui, je viens, je viens. Je viens à ce que tu veux dire. Il y a celui-là, il dit, tu es. Non, c'est là. Je reviens. En fait, ce n'est pas qu'on craint l'islam. Ce n'est pas ça. Je ne sais quoi. Mais nous, on te voit dans nos problèmes, dans nos cœurs, dans mon cœur, je sais que la Bible, elle est vraie. On ne parle pas, on ne parle pas. C'est un exemple. Par exemple, si moi je suis, si moi j'accepte que Jésus est venu mourir, si moi j'accepte que Jésus là, que c'est par lui que je peux venir au Père. Si moi j'accepte que Jésus, parce que c'est écrit que celui qui passe, que nul ne peut, nul, nul, voilà, sans passer par moi. C'est comme si Jésus là, plus est pour le passé, Mohamed, Jésus est venu et puis après, voilà, Mohamed est venu. Je le dis, je le dis, j'ai vu là, lui, 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 lui. C'est pour qu'il nous on est la vie. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est pour qu'elle, prophète qu'on n'est pas là. Non, si c'est la même chose, à quoi ça sert à dire ? Donc, depuis je n'ai pas là, vous ne m'avez pas compris. Où tu ne comprends pas là ? Où tu ne comprends pas, je vais te dire pour que tu comprennes. Non, tu as compris, on m'en fait. Attends, doucement, 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 doucement. Attends, tu dis que les chrétiens, eux, ils adorent Jésus. C'est pas ça. Moi, je vous ai déjà compris. Moi, je vous ai déjà compris ça. Pourquoi est-ce que vous n'adorez pas Jésus ? Non, on adore Jésus, mais ce n'est pas que Jésus est Dieu. Oui, bon, d'accord, supposons. Je sais que toi, tu l'adoptes. Je sais que toi, ton Dieu, ce n'est pas Jésus. Toi, tu sais qu'il y a un Dieu qui a créé Jésus, qui a envoyé Jésus. On est d'accord. Comment on a l'air ? On a déjà laissé ça. Maintenant, votre problème là, ton problème, c'était quoi ? Ce que je veux me tuer à te faire comprendre. Je veux te faire comprendre que c'est comme si les principaux sacrificateurs étaient là. Ils croyaient en Moïse, non ? Mais pourquoi ils ne croyaient pas en Jésus ? Pourquoi Jésus dit qu'ils sont incrédules ? Pourquoi ? Parce qu'ils croient déjà en Moïse. Ça leur suffisait déjà. Pourquoi Jésus les taxait d'incrédule ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus, qui est venu après Moïse. Est-ce qu'on est d'accord ? Voilà. Toi, actuellement, tu es dans la même position qu'eux. Pourquoi ? Parce que tu as accepté Jésus, non ? Tu refuses d'accepter Moïse. C'est ça. Du moment où tu refuses d'accepter le message... Je ne me refuse pas. Non, je n'ai pas dit que tu as refusé, mais je veux dire... C'est pour ça qu'on est là, en fait. Pour dire, de la manière que tu crois en Jésus, en tant qu'envoyé de Dieu, continue de croire en ça. Le prophète Moïse dit, quand tu deviens musulman, tu as deux bénédictions. Première bénédiction, d'avoir cru en Jésus. Deuxième bénédiction, d'avoir cru en lui. Ça fait deux bénédictions. Actuellement, tu as une bénédiction. Quand tu viens croire en Muhammad, là, ça fait un supplice. Puisqu'il est venu après Jésus. Voilà, c'est tout. Tu n'avais pas encore compris la partie-là, voilà. Mais moi, la partie... Si, par exemple, je suis musulman, est-ce que je peux croire que Jésus, là, est-ce que je peux croire que Jésus, là? Dix, 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 dix. C'est Jean 4 en 6. Tourne des éc antedt Glass, je weitais shows que Jésus, là? Je veux savoir quelque chose, tu vois. A part de la vie, depuis, tu as pas les amshop, j'ai pas tout fait, attends... C'est Jean 4 en 6. C'est lui qui ne moche, ça me fait pas, c'est pas pareil. Dix, ? Dis-moi la phrase. Dix, dis-la phrase pour les autres votros? chercher ni la phase depuis peut-être qu'on peut trouver le passé pour toi qu'est ce qu'il a dit dans le passé quoi c'est lui celui qui ne croit pas jésus là non mais dit moi la phrase n'ont pas grave moi ça c'est pas ça dit nous la phrase dit nous la phrase qu'il a dit dans la balle dans le verset la mort on peut trouver si tu n'appelles pas du verset dit la phrase nul ne vient pas que pas moi je suis le chemin la vie et la vérité non c'est pas ça c'est quoi tu as oublié la citation bon allons à l'essentiel voilà que celui qui ne croit pas au fils celui qui ne croit pas au visite n'a pas le père non il n'a pas la vie mais c'est ça c'est ce qu'il me tue a été dit mon frère il paraît à qui comme ça il paraît à qui il nous fallait non 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 il parle au juif n'était pas présent il parlait à ce qu'il parle au principe aux sacrificateurs quand tu vois la soie voilà c'est au principe aux sacrificataires ils parlent ce n'est qu'il n'a pas le fils là il n'aura pas la vie éternelle c'est ce qui me tue moi dans le courant celui qui croit pas en moi il ne sera pas sauvé c'est à dire quoi c'est ce qu'il me tue a été pratiquement maintenant sur l'actoire c'est de l'entête de quelle église il veut dire non attention c'est pas l'équipe il faut pas dit ça tu n'as pas compris façon pas de cap et pâtes évangélique elle est les catholiques les évangéliques les catholiques sont pas sauvés pour les demandes et c'est moi je demande et c'est moi c'est la vie c'est jésus je vais te dire c'est mon frère il veut te demander de tout ça aussi vous pouvez me monter la patina c'est ça C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Jean 3, 16, que tu es en train de parler là. Jean 3, 16, que tu es en train de te dire là. Car Dieu en train de terminer le monde qui l'a donné son fils unique là. Afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais elle, la vie éternelle là. Mon frère, ce que tu es en train de te dire là, il ne faut pas penser que je suis contre ça. Écoute, écoute. Tu es quand je dis les mêmes choses. Mais si on dit les mêmes choses là, c'est qu'il y a un qui refuse de comprendre. Parce que écoute bien ce que je dis. Tu crois en Jésus, non ? Non, je crois que je dis. Écoute, mon frère, mon frère, mon frère. Mais j'ai dit quoi ? Tu dis que tu peux avoir la vie en Jésus, non ? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir la vie en Jésus, non ? Sauf que ta foi est incomplète. C'est comme si les principaux sacrificateurs... Attends, doucement, doucement, doucement. Les principaux sacrificateurs disent qu'ils peuvent avoir la vie en Moïse. Tu es la même chose que tu dis que tu peux avoir la vie en Jésus là. C'est comme ça les pharisaïens disent qu'ils peuvent avoir la vie en Moïse. Mais est-ce qu'ils auront la vie vraiment ? Pendant que Jésus est en train de leur parler ? Non. La réponse est non. Tant qu'ils n'ont pas accepté Jésus, ils ne seront pas sauvés. N'est-ce pas ? Donc, toi, tu as accepté Jésus, non ? Tant que tu n'acceptes pas Moïse, tu n'es pas sauvé. C'est ce qu'il veut que tu... Mon frère, je veux que ça rentre dans ton cœur d'abord. Moi, j'accepte ça. Tu acceptes ça ? J'ai mis la manquée même. D'accord. Moi, j'accepte. Maintenant, si tu acceptes, tu sais ce qu'il faut faire ? Crois en Jésus, comme on l'envoie de Dieu. Crois que Jésus donne la vie. Ça, après, on va y arriver. Pour savoir, il donne la vie à qui ? Après, on va y arriver. Moi, je ne veux pas débattre avec toi pour démontrer que, non, c'est parce que tu n'es pas dans le domaine. Donc, il n'y a pas de me forcer à débattre avec toi. Mais je dis, d'abord, crois en Jésus, comme l'envoyé de Dieu. D'accord. Maintenant, acceptes-tu de croire en moi, comme l'envoyé de Dieu ? Moi, je peux accepter de croire en moi. Je peux ou bien Dieu veut. Laisse-moi m'exprimer. Moi, je peux. Je ne vais pas essayer de chercher Dieu. C'est comme si tu es, je suis en train de le faire, de chercher Dieu. Tu vois, non ? C'est comme si je peux accepter. Je peux accepter. C'est comme si tu vois, il faut que tu... Je ne te suis pas. Je n'envoie de Dieu ou quoi ? Comment ? Je ne te suis pas. J'ai dit. Je ne sais pas. Comment le problème, moi, il veut atteindre Dieu. Vous voulez, c'est ce que tu veux dire. Mais si c'est ça, tu veux dire, pose bien la question. Je dis, accepte Jésus. Je ne suis pas venu te dire. Puisque toi, tu n'entends pas Jésus comme ton Dieu. Je vais te dire, accepte Jésus. Accepte. Maintenant, est-ce que tu es prêt ? Et écoute bien, je ne t'ai pas dit, viens, viens accepter mon mari. Est-ce que tu es prêt à accepter Mouhamad comme aussi l'envoyé de Dieu ? Est-ce que tu es prêt pour ça ? Oui, c'est prêt. Mon frère, rendons les choses simples. Ça va nous aider nous-mêmes. Si tu es prêt à accepter Mouhamad comme le messager de Dieu, ça n'en est rien à ta croyance en Jésus. Ça complète ta croyance en Jésus. Est-ce que tu veux poser une question ici ? Encore. Non, je vais poser une question seulement. Ok, il n'y a pas de souci. Si c'est que on a la dilemme. Oui. Tu m'as dit une question. Est-ce que Jésus est prêt à accepter non ? Moi, il a dit quoi, il a dit oui. Mais non, est-ce que moi, je te détenais la même question ? Est-ce que moi, il est prêt ? Est-ce que toi, tu es prêt à accepter... Non, mais elle, je n'ai pas en plus de gré. Non, attends. Maintenant, c'est-à-dire que tu as accepté Jésus. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Tout le musulman, écoute bien, tu sais qu'il est d'explique. Écoute bien, tous les musulmans doivent croire en Jésus pour être sauvés. Un musulman qui ne croit pas en Jésus aussi ne sera pas sauvé. Un musulman qui ne croit pas en Moïse n'est pas sauvé. Un musulman qui ne croit pas en Josué n'est pas sauvé. Qui ne croit pas en David n'est pas sauvé. Le musulman doit croire en tous les prophètes que Dieu envoie. Puisque c'est lui, c'est de la part de Dieu qu'ils sont venus tous. Si c'est de la part de Dieu qu'ils sont venus tous, pourquoi il y a croire en un et puis elle est un ? Ça ne se fait pas chez Dieu. Merci beaucoup, Kala nous aide. Voilà, vraiment merci. Donc, pour croire en Mouhamad, pour ajouter la foi de Mouhamad aussi, c'est simple. Tu avais que ton papa n'a pas envoyé quelque part d'autre. Nourdine, prends mon la surah 3 verset 84, rapidement. Vite, 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 et puis on va faire attestquer le frère de Jésus, Inch'Allah. Tu vas voir qu'il y a le verset là, ça va nous situer nous tous. Écoutez bien ce qui est. Moi, j'ai trouvé qu'il y ait une voix. 83 ? Non, 3. 84. Dis. Dis. Nous croyons en Allah. Allah, il dit, le prophète n'a pas dit, et nous le musulman, voilà ce que nous disons. nous croyons en allah en dieu à ce qu'on a fait descendre sur nous à ce qu'on a fait descendre sur abraham ismaël isaac jacob et les tribus et à ce qui a été apporté à moïse à moïse la tour à jésus à jésus au prophète de la part de le seigneur de leur seigneur nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis nous ne faisons pas aucune différence différence dieu là il veut pas que tu crois un prophète et petit laisse l'autre ça devient de la mécréance soit tu crois et tous soit tu crois pas et tous donc tu vois que voilà ils ont mis qui désirent jésus jésus que tu parlais de lui voilà on doit croire en lui abraham isaac jacob même les douze tribus là on doit croire ça les impôts de jésus on doit croire tu vois qu'ils t'envoient pas dans un endroit où c'est ambigu tout est clair donc garde ta croyance jésus il faut compléter mohamed dessus c'est tout voilà maintenant maintenant vous dites maintenant voilà pour ceux qui disent que quand tu quand tu lis le courant que tu te trompes tu es un fou mon frère tu as lu tu t'es trompé non tu es fou non merci allons-y donc ça veut dire qu'est ce que je comprends pas maintenant il te reste attirement tu comprends tout hein attirement tu comprends tout sauf que il faut que tu mettes maintenant ta volonté il faut que tu mettes du sien dedans maintenant ça dit qu'il faut que ça soit sincère est-ce que tu es prêt à accepter mohamed comme le messager des dieux si oui on va te faire accepter mouhamad tu es prêt c'est gratuit tu n'as pas sacrifice à faire on te plonge pas dans l'eau non 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 tu s'y lèves ton doigt tu dis ce que je vais dire c'est fini tu es devenu musulman d'accord maintenant maintenant bon c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire comme il ya les comptes à lui tu as les mettre à des mains ils n'ont pas le mettre à des mains mon maman il sera avec vous à boire dans ce qu'est-ce que j'ai fait ce que j'ai bien fait tu sais pourquoi il s'était prêt si tu es prêt si moi dit vraiment si tu es prêt en islam il ya trois choses qu'on n'était pas quelqu'un qui est prêt à s'est marié qui a les moyens on fait ça rapidement de quelqu'un qui est mort c'est fini alors c'est quelqu'un maintenant qui veut devenir musulman on fait ça sur le champ parce que demain ne nous promet rien qu'est ce que l'on vit demain rien ne prouve qu'on peut quitter les habits pour nous tous sommes donc là si tu es prêt je dis bien si tu es prêt on fait ça maintenant si tu n'es pas prêt si tu n'es pas prêt là on peut remettre à un autre jour sinon si tu dis tu es prêt pour accepter voilà donc on est prêt là en islam c'est vrai je ne refuse pas oui donc si tu ne fiches pas que tu es prêt on fait je n'ai pas cérémonie je ne suis pas mais je n'ai pas maintenant quoi mais vous allez me laisser quand il est suivi voilà ok j'ai fait encore ok il ya pas si j'ai mis à l'idée qu'il nous dit non il n'y a aucune différence entre l'enfant c'est qu'il avait dit si on est mort tout de suite là et puis on va chez dieu là-bas tu as dit que tu avais remis ça demain c'est pas vrai ok j'étais dit dans l'introduction le vieux que nous suit on va nous suit il prend pas ta place dans la tombe tu prends pas la place des mamans maman prend pas la place de la soeur chacun sera responsable de ses fichiers on est d'accord tu es conscient un homme est conscient tu sais que jésus-christ il n'est pas dieu tu es là tu as si tu le sais mais tu t'es en tête à l'adorer jésus dit dans la bible au jour du jugement il va dire qu'il vous connaît pas tu sais que c'est biblique qu'il va régir régner les chrétiens ce qui me dit seigneur seigneur n'entreront pas tout dans le rhum de ceux sur celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les yeux c'est pas chrétien c'est pas musulman qui l'appellent seigneur c'est les chrétiens c'est pas juif qui l'appellent seigneur c'est les chrétiens il dit je les dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu c'est pas aux musulmans qui va dire c'est ce qu'il appelle seigneur faisant de lui dieu c'est ce qu'il a donc c'est pas les musulmans c'est les chrétiens en sachant ça est ce que tu continues d'adorer jésus bien tu quitte dans l'adoration de jésus parce qu'il dit va te réunir ça fait un donc si tu es d'accord que jésus christ n'est pas dieu on est avancé déjà tu sais que jésus il priait comme les musulmans il se concernait le visage contre le sol pour prier comme les musulmans est-ce que tu le savais voilà pourquoi il faut que on est en profondeur pour que tu peux voir les preuves pour que tu puisses vraiment parce que le 26 verset 39 si tu vois ça et qu'après tout ça tu refuses d'adorer l'islam c'est pas c'est pas notre problème notre devoir ce n'est que la transmission du message si je suis mort aujourd'hui ils vont t'informer le jeune qui a quitté chez toi il est mort ils sont allés l'enterrer et je vais répondre mes actes mais je vais dire à dieu que je suis venu te dit mais tu as entendu tu as cru mais tu as réfugié la moitié désengagé ton papa n'est pas responsable ni la maman ni qui que ce soit c'est ce que je t'ai dit Matthieu 26 verset 39 jésus est allé un peu devant il s'est jeté le front contre le sol pour prier si tu vois ça et que tu refuses cet homme qui est responsable de toi même où il a mis son doigt lis moi je vais entendre il va un peu plus loin il se jette par terre le front contre le sol mais ouais jésus là comment il peut vous avoir prendre le temps tout à l'heure maintenant 6 jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé geste mani il a le dit asseyez vous ici pendant que je vais prier là bas il amène avec lui pierre et les deux et les deux fils de gbd il a commencé à être triste et très effrayé alors il a dit mon coeur est triste jusqu'à mourir restez ici restez restez éveillé avec moi il va un peu plus loin il se jette par terre le front contre le sol et il a pris en disant le front au sol et il prie en disant mon père si c'est possible éloigne de moi c'est à coup il prier là il a quelqu'un jette pour prier pourtant il jette le front au sol quelle est la région qui c'est juste parce qu'on t'est le front contre le sol pour lui les deux chrétiens fait ça islam fait ça c'est quel chrétien qui fait ça on fait ça on fait ça on fait ça c'est nous ça ça dépend du qu'on appelle la sécurité de notre coeur on fait oui c'est pas grave on fait ça c'est pas grave tu as vu que tu n'as jamais vu et puis maintenant tu dis qu'on fait ça aussi tu savais qu'on fait pour pas être sincère tu vois non ça c'est bon on n'a pas dit on n'a pas dit on n'a pas de qui fait pas c'est pas grave on dit quelqu'un veut prier il fait ça toujours donc si c'est les musulmans qui le font donc jésus il était chrétien non il n'était pas chrétien est-ce que j'étais chrétien est-ce que jésus était chrétien mohamed était musulman non les musulmans jésus n'était pas chrétien parce que le christianisme est venu après que jésus soit passé si jésus était chrétien il a d'être chrétien évangélie comme toi ou bien quand tu l'es comme la soeur malgré que vous êtes dans la j'ai pas fini tu sais quoi même l'abolition que les musulmans font là c'est biblique tu as dit que tu savais ça aussi tu avais dit qu'il ya des chrétiens qui faisaient ça aussi l'abolition tu connais qu'on appelle l'abolition c'est quoi mais pourquoi c'est de l'abîme exot 40 à l'aison exot 40 30 à 30 parce que le direct a trop duré on veut couper on verra plus si oui mais si on lui montre là ça va plus le convaincre rapidement moi c'est ce que je veux et c'est pourquoi je ne touche pas le courant je prends dans sa propre bible quand il verra et qu'il refuse de se convertir nous on n'a plus rien à voir dedans exot 40 30 à 31 mois non oui vas-y 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 les mains et les pieds l'os qui n'entraient tu as ok tu as versé combien là c'est ça c'est ça 40 versé 30 30 vas-y voilà la cuve entre la tente d'assignation et l'hôtel et il est émis de l'eau pour les abulsions continue dans la tente d'assignation qui représente la mosquée aujourd'hui ils ont comme l'éternel leur avait dit donc je repose ma question quelle est la région qui prend abolition pour aller prier donc oui c'est un musulman oui non il est en train de comprendre puisqu'il fait geste des musulmans pourquoi il n'est pas musulman il n'était pas chrétien il n'était pas bouddhiste il était musulman même jésus sa manière de prier que j'étais montré tout à l'heure je vais je vais y avenir la même chose non si c'est le même dieu là si c'est le même dieu là tu allais devenir musulman début si c'est le même dieu et puis d'ailleurs c'est le même dieu merci beaucoup je peux continuer j'ai vu moi qui est venu avant qui si je suis finalement doucement jésus est venu avant jésus est venu tu crois en jésus non moi m'a dit qu'on était sans test il dit c'est pas on t'explique il dit jésus est venu avant muhammad voilà jésus supposant voilà jésus si tu crois en jésus non attends est-ce que tu es prêt à croire muhammad aussi est-ce que tu es prêt à croire muhammad il faudrait que j'ai donné le musulman d'abord oui maintenant j'ai suivi un peu voir un peu voilà c'est tout maintenant à quoi maintenant après maintenant voir quand tu vas quand tu vas quand tu vas quand tu vas écoute moi je te donne une chose hein deviens musulman et puis suis-nous comme tu as dit là comme ton papa t'a dit là deviens musulman et puis il faut nous suivre c'est tout deviens musulman voir le courant français si tu veux un nom te laisser tu vas lire si tu vois une seule faille une seule chose qui te demande de quitter l'islam net là tu nous fais signes tu as quitté si tu lis le courant et puis il y a quelque chose que tu as vu dedans qui t'a foudré qui fait que tu peux pas rester musulman là tu nous fais signes mais je te dis pourquoi courant tu es plus la moelle éclate moi j'ai plus le pâche pourquoi moi j'ai dit pourquoi moi parce que le seul fait même que là pour commencer à écrire en courant on commence à所 dire à gauche attends 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 j'ai dit j'ai dit tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt à devenir musulman tu n'es dit pas j'ai dit pas j'ai dit que tu viens de comprendre mon frère ah mon frère tu as dit il y a ton argument que tu nous donnes non, non, ça c'est bon bon attends toi tu dis que tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt à devenir musulman maman attends tu n'es pas prêt à devenir musulman parce qu'on écrit de la droite vers la gauche voilà maintenant ça là ça donc on écrit de la gauche vers la droite là tu as accepté non moi il trouve que c'est normal quoi ah c'est normal oui d'accord entre le jour il était posé une question je viens maman je viens entre le jour et puis la nuit on va lui faire comprendre et puis on va partir parce qu'on est pris par le temps entre le jour et puis la nuit entre les deux là comment on fait pour compter le jour on commence par la nuit ou de commencer par le jour pour compter un jour on commence par le jour selon la bible on commence par la nuit non non ça va c'est ce matin on commence pour aller au soir ou bien c'est le soir on commence par le matin pour faire un jour c'est la nuit c'est le seul à nuit on commence écoutement bien c'est la nuit qui commence la nuit plus le jour qui forme une journée c'est pas là c'est pas le jour plus la nuit qui forme une journée alors à l'école lente il dit que c'est l'âge c'est la journée plus le plus la nuit qui font une journée non alors que dans la bible et puis dans le courant c'est pas ça non faut t'es pas chose il faut dit que comme c'est pas ça là il peut pas des vignes pas lui la bible ça n'a quoi avoir droite et puis gauche à cause de je vais savoir parce qu'on écrit de la gauche et de la droite vers la gauche tu vas devenir musulman vous faites la partie vous devenez musulman toi tu as accepté jésus là tu as ajouté muhamed à la fois tu vois tu as ajouté muhamed et jésus est là puis il y a muhamed qui t'a ajouté là c'est ce que tu as demandé que moi j'ai ajouté muhamed aussi mais moi il peut l'ajouter mais est-ce que je peux recevoir toute une chose qu'on appelle dans ma religion parce que moi c'est pas jésus que moi j'adore moi j'adore Dieu mais j'ai dit mon frère ton papa il est quoi il veut que tu deviens quoi il veut que tu deviens quoi il veut que moi je deviens musulman pourquoi il veut ça c'est parce que tu n'as pas accepté muhamed non on vient te demander de devenir musulman en acceptant muhamed tu dis non toi tu vas accepter muhamed mais tu vas laisser chrétien pourquoi ton papa maintenant veut que tu deviens musulman musulman tu dis bon frère faut être sincère puis faut assumer un homme c'est comme ça il n'est pas musulman je vais réfléchir tu n'es pas prêt ok y'a pas de soucis on a compris on a compris maintenant j'ai dit jeudi à partir des 14 heures plus j'étais juste à côté du chemin tout à l'heure à côté du non-l'heure du chemin donc tu viens on s'est ensemble au fil et après on est dans ton transport moi j'ai dit je vais t'emmener à l'observer dit tu vas te convaincre in challah mais allez observer ils m'ont convaincre dans l'islam je vais maintenant sur le terrain pour voir si ce qu'ils m'ont dit est vraiment vrai parce que je verrai des frères chrétiens aussi venus défendre nous c'est que toi tu défendais d'accord donc excusez-nous tout à l'heure pour ce désagrément de la pause parce que c'est souvent l'on laisse la délire de dire bon nous étions un billet le frère a demandé une pause il voulait aller prier au nom de jésus avant d'être venu on lui a dit non prier au nom de lui ça c'est fini il dit non je veux plus que l'on a dit non je veux plus que l'on a dit non ça c'est fini il fait ça non non il est bon on lui a expliqué 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 la famille là il a bien compris donc on va relancer sinon il voulait aller faire est-ce que moi je veux faire une prière au nom de jésus c'est parce que le pays sera content comme tu l'as dit tu vas pas comprendre beaucoup de choses maintenant je te donne ma parole si tu vois quelque chose d'anormal dans l'islam si on nous on te demande quelque chose de faire qui n'est pas normal dans ta conscience même je te demande de venir nous poser des questions si on n'a pas de réponse à te donner je te dis par exemple nous on vient de l'idiot j'ai un citoyen attaché ça c'est une fois les deux les salades d'un canibou de vous même pas les demandes de combattre le jour et des noms pour faire sacrifice faut tuer tout le fond en amener des sangs humains mais ça n'est pas pour plus monsieur exactement donc c'est pour ça que on revient tout à l'heure il est presque 22h je le disais tantôt nous dîmes et il est 21 et 17 minutes il s'en a juste à commencer après le sud et si on est quitté sur les sites on est venu ici directement en famille comme je le disais au moment est là et la sœur est là le frère également est là il ya d'autres frères qui est là mais lui on va régler son cas plus tard à la lui a pas donné le parler voilà il n'arrive pas à parler peut-être il entend mais il parle pas bon c'est la grâce parce que le frère c'est son grand frère lui parle pas mais lui parle aujourd'hui qu'est-ce il va se passer demain voilà peut-être à travers lui le sud et un musulman même s'il ne parle pas parce qu'il ya des noms qu'il ya les personnes qui ne parlent pas qui n'entendent pas le moment ils sont musulmans voilà à l'école des sous des biens et tout ça il ya des musulmans donc à l'effacier d'offrir on va agir à l'essai tu vas lui l'index comme ça sans l'éducation tu repères ce que j'ai dit et puis en ce moment tu deviendras donc tu vas dire à ce à l'achat à la il a là il a là il a la voix j'atteste avec ma langue je reconnais dans mon coeur il n'y a pas une autre dieu digne d'être adoré sauf allah sauf allah j'atteste avec ma langue j'atteste avec ma langue je reconnais dans mon coeur je reconnais dans mon coeur que muhammad est le messager d'allah j'atteste avec ma langue j'atteste avec ma langue je reconnais dans mon coeur que jésus-christ est le messager d'allah c'est terminé en ce moment tu es musulman là où tu es assis là tu es musulman et Allah il t'a pardonné tous tes péchés il n'a pas dit de croire à la mort de muhammad pour être pardonné il te demande pas de croire à la mort de jésus pour être pardonné il ne te demande pas d'envoyer mon temps comme sacré qu'il te demande pas de l'argent il n'en a pas besoin il dit lui t'a pardonné tes péchés à partir du moment où tu es sincère dans ce que tu viens de faire depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui tous tes péchés sont pardonnés donc on continue maintenant comme ton compte est mis à zéro si tu pêches et que tu te repas là il te pardonne mais si tu meurs dans le péché tu pourras rendre compte devant Allah nous également on va rendre compte devant Allah on fait l'effort car on nous pardonne même avant notre mort donc on est bien avec ça ça c'est un livre qu'on appelle l'islam de la Bible tous les versets publicaux qui ont donné donné là tu rends le temps toi même de vérifier à tes produits tu vérifies tu regardes dans ta Bible tu vérifies tu regardes dans ta Bible si on t'a menti tu diras ça fait un document comment faire la prière tout est dedans la petite ascension la grande ambition il a été disait tantôt pour l'entrée et puis vous sortiez à droite tout ça tout est tout est dedans ça c'est un courant en français quand tu lis c'est là c'est écrit en français mais on disait ça sonnera c'est un phonétique ça c'est un phonétique ça tu auras besoin quand tu seras un peu aguerri petit à petit voilà maintenant on va t'apprendre un peu le paie en bas oui ça j'ai là on va me mettre sur le whatsapp ça tient 20% ça c'est une partie c'est pas tout maintenant on va trouver un complet français voilà pour te donner parce qu'on en a besoin on a donné ça pour un complet français pour te distribuer maintenant à chaque nom voilà pour l'instant tout à l'âge et d'un groupe là où on va t'apprendre le béat normal il s'était pas d'amis musulmans ici à missy voilà j'avais à mes musulmans ici les 10 ans voilà donc il faudrait qu'il est devenu musulman donc normalement normalement tu dois trouver la prochaine prière qui suit avec les débats avec le tout fait la prochaine prière sinon on n'est pas à 5h30 maintenant tu veux qu'ils aient une boîte les amis la voiture tu vas sur la chanson c'est ensemble on va aller vers eux on va essayer d'appeler et c'est de l'appeler et puis nous voici voici un tapis pour la prière alors on n'a pas de confier à tes frères comme il a dit le père de la pension des doigts dans quel sens il faut que tu aies de temps en temps le temps d'être avec nous c'est que je suis là où j'ai dit un peu qu'on puisse venir ensemble sur le terrain figaio et tu verras d'être comme je suis et après tu vas emprunter le taxi pour venir à la maison voilà lui également mais c'est mon gars il faut que lui au monde parle mais on va on va on va trouver une occasion pour lui et à ce que tu vois le langage des signes là tu peux communiquer avec lui facilement comment j'ai pas du coup de transfert facilement parce qu'elle est difficile non c'est pas grave la boîte et à boire et non mais tu t'appelles comment déjà à l'épiphone et les femmes à 7e et non musulman le père le père je connais son nom musulman je vais pas le dire direct ici mais pas ton nom musulman c'est gentil donc je pense qu'on va terminer donc rendez-vous j'ai dit challah au figaio normalement si tout se passe bien vendredi on sera beaucoup si tout soit bien également ce soit bien samedi on sera tout le dit et dimanche ayant ce projet qu'on reviendra la caravane ddr qui tourne un peu partout déjà la baraka l'offre et comme ça on oublie dimanche public au coranique c'était la délire on est au rome et on est juste de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'abidja sallam malekoum bonne soirée à tous